Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année pour la vidéo de l'année. J'espère que vous avez digéré les chocolats et la dinde. Vive les crêpes et les galettes d'arroi. Je préfère d'ailleurs moi. Petite intro en intérieur parce qu'il fait froid dehors. Il fait combien ? 9 degrés. On est dans la Fiat 500. On est dans la Fiat 500 qui va concourir à l'autopilot challenge. Alors avant ça s'appelait l'Ain Assist Challenge. Et maintenant on a décidé de prendre en compte dans la note le régulateur adaptatif. Enfin le régulateur de vitesse. C'est vrai qu'on en parait quand même souvent, voire même on essaye d'éviter d'en parer alors qu'en fait c'est quand même un élément important. Voilà c'est un tout. Donc on le note. C'est ça. Nouveau barème. Donc les épreuves de l'Ain Assist c'est plus sur 2 c'est sur 1. On a rajouté des points pour tout ce qui est régulateur adaptatif. Est-ce que ça adapte aux panneaux ? Est-ce que... Il est adaptatif ou non d'ailleurs ? Voilà. Est-ce qu'on peut corréler la vitesse des panneaux à la vitesse du régulateur sans avoir à faire plus moins, plus moins ? Est-ce qu'il ralentit un rond-point, enfin etc. Vous verrez ça dans la vidéo. Aujourd'hui, 3 voitures à savoir la Fiat 500, l'Akia Niro EV, donc la nouvelle 2022 et son Altesse Sérénissime. Ouais, la Mercedes EQE. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo en entier parce que la Mercedes EQE, c'est pas mal. Là on sait déjà vu que c'est la dernière qu'on fait aujourd'hui, c'est avec la Fiat 500. Donc on a déjà fait le QE au moment où on parle là. T'as fait ta commande ou pas encore ? Non, c'est-à-dire que le banquier m'a dit d'aller me faire foutre. Il a fait que tu sortes un gros mot quand même. On a pu rester tempéré, mais non, il a fait que ça arrive. Non, c'est pas possible. Bon bref. J'ai pas parlé de caca. Non. Oh si, ça y est. Oh mince. Si vous aimez ce format, évidemment, abonnez-vous. Bah ouais, et activez la cloche comme d'hab. A chaque fois qu'on essaye des voitures, on leur fait passer l'autopilote challenge. Donc il y aura toujours des nouvelles vidéos, donc abonnez-vous pour pas les rater. Et suivez-nous sur Insta, Facebook, comme d'hab. Je te propose d'attaquer avec le confort d'utilisation. Allez, on est parti. On vous explique comment ça marche. A tout de suite. Allez. Alors vas-y, explique comment on lance le régulateur, l'Ignacis, la totale. Ok, alors déjà, ça s'appelle le Fiat Co-Driver. Tu peux l'appeler ? Co-Driver. Ah, Co-Driver. Yeah. Et alors, on rigole ? Mais ça, pour le coup, je trouve que ça colle bien à ce que c'est. Autrement un autopilote. Ça ne dit pas autopilote, ça dit je suis ton copilote. Et ça, je trouve ça bien. Surtout que je suis complètement en phase avec ce principe-là. Voilà. Donc pour le lancer, c'est très simple, t'appuies sur ce bouton-là. Hop. Là, il est actif, mais il n'est pas lancé. Je fais plus ou moins et hop, là, ici, tu as la vitesse à laquelle il est réglé. Donc après, tu fais plus de 1 en 1, moins 2, moins 1 en 1. Ouais, normal. Et t'appuies un peu longtemps, hop, ça passe de 10 en 10. Il ne met pas automatiquement le volant. Un peu comme la Niro. Ouais, comme les Hyundai, quoi. Voilà. Moi, pour le coup, ça ne me choque pas plus que ça. Mais disons que pour moi qui suis habitué, quand tu lances l'autopilote sur la Tesla, avoir tout d'un seul coup, c'est-à-dire la vitesse, l'autopilote et le régulateur de vitesse, là, tu es obligé de faire l'allumer, régler ta vitesse et lancer le volant. C'est trois actions. Par contre, une fois que c'est lancé, il est tout le volant, il est toujours. Est-ce que tu peux mettre le volant sur la vitesse ? Non. Quand tu enlèves le volant, tu as l'avertissement de franchissement de ligne. Donc, si tu fais ça, normalement, être cadre. Voilà. Très bien. Ça, tu peux l'enlever en appuyant deux fois ici. Poc, poc, hop, ça l'enlève. Et si tu en appuies une fois, poc, hop, attends. Ouais, voilà, ça l'enlève. Ok. Donc, on peut aussi désactiver. Par contre, ça, maintenant, c'est obligatoire. Il s'active toujours dès qu'on a mis la voiture. Voilà. Bon, tu peux changer la distance par rapport à la voiture de devant. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Le volant, on n'arrive pas sérieusement à savoir s'il est capacitif ou non. Mais par contre, s'il n'est pas capacitif, il est très sensible à la réaction. Donc, du coup, il ne nous engueule quasiment jamais. Exactement. C'est-à-dire que quand tu conduis normalement en main sur le volant, tu regardes devant, même si elle en autopilote maintient sa voie, le simple fait d'avoir la main, jamais tu te fais avertir en disant mets ta main sur le volant. Mais parfois, quand tu lâches et que le truc vert s'affiche comme quoi, jaune, s'affiche comme quoi tu dois retoucher le volant. Bah, des fois, tu fais juste ça, ça marche. Et des fois, il faut mettre un micro-mouvement. Donc, je dirais qu'il n'est pas capacitif, mais ultra-sensible. Mais j'en ai vraiment pas la certitude absolue. Voilà. Nouvelle limitation de vitesse détectée. Appuyez sur REZ pour confirmer. J'appuie. Hop. Et là, tu vois, la vitesse, elle est encadrée de vert. Ça veut dire qu'elle allule le panneau. Et donc, à chaque fois que tu changes de panneau, il y a marqué appuyer sur REZ. Et c'est à toi de confirmer à chaque fois. Mais du coup, tu n'as pas à faire plus-moins à chaque fois. Tu fais juste REZ, REZ, REZ. Ça, c'est ce qu'on a découvert sur plusieurs voitures maintenant. Et c'est vrai que ça semble être la bonne solution d'avoir un bouton qui permet de s'accrocher au panneau dès qu'on veut. Voilà. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que quand tu lances le régulateur, tu ne peux pas faire REZ tout de suite pour qu'il se mette tout de suite au panneau. C'est dommage. Donc, en gros, il faut faire... Si tu veux le faire en moins d'étapes... Regarde, je te le fais là. Avec le minimum d'étapes. Je te le fais minimum d'étapes. Je l'active. Une étape. Donc là, il n'y a rien qui est parti. C'est juste qu'il est prêt. Là, tu fais plus. Là, je fais moins ou plus, on s'en fout. C'est bon, il est réglé. Je suis à 56. Mais il n'est pas réglé encore. Non, il s'est mis à la vitesse à laquelle j'étais. 56. Ça, c'est bon. Mais là, il y a un panneau 70. Et là, tu ne peux pas faire REZ. Et si je fais REZ, il ne va pas à 70. Je suis obligé d'y aller manuellement. Ah, mais c'est que quand il y a un changement de panneau peut-être. Voilà. Là, je me mets à 65, tu vois. Si je fais REZ, il ne me mettra pas à 70. Par contre, là, on va croiser un panneau 70. C'est ça. En fait, c'est que quand la vitesse... Ça, c'est naze. Pas honte. C'est qu'il ne te permet pas de changer de vitesse pour t'accrocher au panneau tant qu'il n'a pas utilisé un nouveau panneau depuis que tu as activé l'autopilote. Exactement. Le régulateur adaptatif. Ouais, c'est un peu dommage. Il est à l'écran. Oui, il est à l'écran. Il est marqué 70. Ouais, ça, c'est un peu naze. Donc, confort d'utilisation, ça reste quand même dans les bons trucs. Tu es d'accord quand même que c'est pas mal pour une petite bagnole ? Ah oui, c'est pas mal pour une petite bagnole. Bah, je suis même assez surpris, oui. Bah oui. Je suis assez surpris. Pas forcément que parce que c'est une petite bagnole. Je suis aussi surpris par la technologie embarquée par Fiat. Ouais. Du coup, au moins deux, je dirais sur trois, d'ailleurs. Moi, je dirais deux. Moi, je dirais deux. Ouais. Bah alors, confort d'utilisation. Alors, comment ça marche ? Tout commence par ce bouton-là. C'est le bouton pour activer le régulateur adaptatif. Donc, on appuie là. Pouette. Et là... Ça fait pouette ? Non. Je l'ai fait avec ma bouche. T'as cru que c'était la voiture ? Ouais. Non. Donc là, je l'ai activée, mais il ne se passe rien. Et ensuite, je vais régler la vitesse en descendant vers le bas. Ici. Pouette. Alors, une fois, tu te mets à la vitesse à laquelle tu roulais. Voilà. Et là, on est parti. C'est réglé à 50. Donc après, si je veux augmenter, si je fais hop, ça fait 51, 52, etc. Et si je laisse longtemps, on passe de 10 en 10, 60, 70, 80. Je vais arrêter là. Sinon, il y a un rond-point. On va décéder. Donc, le régulateur adaptatif n'est pas intelligent. Il n'est pas capable de voir un rond-point et de ralentir. Une fois qu'on a réglé la vitesse, hop, à 80. Là, j'ai l'alerte de franchissement de ligne. Mais je n'ai pas l'autopilote. Il faut que j'appuie sur ce bouton en forme de volant. Hop. Et là, le volant vert est arrivé. Et là, on peut lâcher la main. Mais est-ce qu'on peut désactiver le volant et désactiver l'alerte de franchissement ? Alors, déjà, si je désactive ici le régulateur adaptatif, je garde le lane assist. Ça, c'est fou. Je suis à la pédale et j'ai toujours le lane assist. Ça, c'est très, très rare les voitures qui font ça. Si je rappuie là, une fois, je désactive le lane assist. Si je rappuie, je réactive le lane assist. Mais si j'appuie sur ce bouton longtemps... On va d'abord en tirer le vent. Ah oui, c'est vrai qu'on peut désactiver les deux. On peut désactiver séparément le lane assist et l'alerte de franchissement de ligne. Voilà. Donc, on peut mettre le régulateur sans le volant, sans le lane assist. On peut mettre le lane assist sans le régulateur. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est exactement comme la Ioniq 5 à qui on avait mis 1,5. C'est ça. Confort 1,5. Donc 1,5 sur 3. C'est moyen. Il y en a qui font mieux. Si elle avait eu un volant capacitif, elle serait passée à 2,2,5. C'est ça. Au moins 2. Juste un petit rajout par rapport à la Kia Niro EV. On a oublié de parler du mode HDA. HDA, ça veut dire Highway Drive Assist. C'est un mode qui s'active uniquement quand la voiture sait qu'elle roule sur autoroute. En quoi ça consiste ? C'est simple. Quand vous lancez le régulateur et que vous le calez à la vitesse autorisée sur la route sur laquelle vous roulez. Par exemple, 130 km sur l'autoroute. La vitesse va être aimantée et donc à chaque fois que la voiture va voir passer un panneau, elle va adapter sa vitesse en fonction du panneau. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'autres voitures le font ailleurs que sur l'autoroute. Par exemple, la Renault Mégane. Le problème, c'est que ça ne marche pas toujours très bien. Et Alex, par exemple, qui a la même chose sur sa Ioniq 5, préfère le désactiver. Alors, Alex. Je ne parlerai pas. C'est beau. Quand on filme comme ça, c'est... Allez. Donc, pour pouvoir mettre le régulateur, il suffit d'appuyer sur Rez, tel qu'on l'a réglé dans la voiture. On a dit qu'elle se mette directement aux limitations de vitesse. Donc là, tu appuies, c'est mis à 80. On voit là, elle s'est mise à 80. Après, on a quand même imposité. Si je glisse comme ça, j'augmente la vitesse de 1 en 1. Et si tu appuies ? Et si j'appuie de 10 en disant que là, je passe à 90. Et si j'appuie pour une voiture derrière, j'appuie vers le bas, hop, 80. Et là, si tu appuies sur Rez, il va se remettre à la vitesse du panneau. Et si je fais Rez, il se met au panneau. Donc, il s'est recalé à 80. Donc, au niveau régulateur adaptatif, c'est tout ce qu'on aime. C'est-à-dire, on peut faire en sorte que ça suive automatiquement les panneaux. On peut faire en sorte que ça ne suive pas automatiquement les panneaux et qu'on appuie sur le bouton Rez pour se synchroniser entre les panneaux et la vitesse de la voiture. Donc, ça, c'est parfait. On est d'accord ? Rien à dire. Et le lane assist, du coup ? Lui ? Lui, il s'active d'office dès qu'on met le régulateur. Sinon, on a juste l'alerte d'affranchissement. Ok. Et pas de suivi de ligne actif, en fait. Ok. On a un changement de voie automatique si on le souhaite ? Ouais. Alors, pareil, ça, c'est que si on a activé le régulateur. Et ça marche que sur les routes type autoroute. Et d'ailleurs, tu peux afficher le mode assistance là, sur l'écran ? Et là, tu as un truc qui ressemble beaucoup à l'écran de la Tesla où là, par exemple, on va très probablement voir la berlingo qui passe. Non, on voit qu'elle va être en même sens. Ah, d'accord. Donc là, attention, on arrive à un rond-point. Pour l'instant, elle ne voit pas le rond-point. Pour l'instant, elle ne voit pas le rond-point. Le rond-point, elle est là-bas. Elle a vu un bâtiment. Elle a vu de la police. Quoi ? La ville ? Non, elle voit qu'on arrive en ville, 50. C'est une ville, ça. Ah ouais. Elle a vu que c'était un mec avec un képi. Et le rond-point, 50. Donc la réduction de la vitesse. Je ne sais rien. Si tu touches à quelque chose, je te fracasse. Je dirais. Mais j'accélère pas là. Elle est à 27, 28, 27. Bon, écoute. Force est de constater qu'elle s'adapte. Tu veux pas qu'on rentre à la maison ? Non. On tourne en rond. On trouve cette voiture. On fait un concours de tournage dans le rond-point. Il y a l'ESP qui se retire dans. Oh. Arrête. Ne me... Donc, quelle note on met au confort d'utilisation ? Sachant que la BM, on lui avait mis 2,5. Alors, je mettrais moins que la BM. Ouais. Parce que le volant, il est un peu plus relou. Ouais. Il est plus sensible et plus capacitif. Il est souvent tenté de nous dire, touche le volant quand on a les mains dessus. Ouais. On met 2 ? Et je mettrais 2. Ouais, 2 sur 3. Sinon, c'est l'équivalent. Allez. Il est temps de passer à la première épreuve, la chicane du camping. C'est un double virage droite puis gauche, assez serré, suivi d'une intersection. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses lignes et qu'elle ne fasse pas de mouvement parasite. Bon, allez. Première épreuve avec la Fiat 500 E. Allez. T'es en confiance ? Non, j'avoue que j'ai quelques a priori. Après, on va voir si elle me fait mentir. Allez, j'ai mis le régulateur, 80. Celui-là, il est un peu chaud. Allez, je lâche. Je suis pas super rassuré quand même. Regarde-moi ça ! Attends, mais c'est parfait ! Bah ouais, rien à dire. Donc, alors, le S du camping est un, franchement, nickel. Je t'avoue que je suis un peu surpris, même. Bah oui ! T'étais pas en confiance et pourtant, tu vois. Ouais, en fait, on part avec des a priori qui sont pas forcément justifiés. Je voudrais préciser que j'ai réglé le lane A6 sur le plus vif possible. Allez, S du camping, ça, j'ai toute confiance en elle. Allez, c'est parti. Donc, S du camping. Premier virage, nickel. Deuxième virage, nickel. Voilà, je secoue un peu le volant. Que dire ? C'est parfait. Franchement, parfait. Allez, elle a son petit point sur un S du camping. Allez, c'est la première épreuve. Avec le QE, c'est le S du camping. Allez. Camping, endroit où tu adores aller en vacances. Du coup, je suis allé une fois, quand j'avais 14 ans. Alors, je tiens le volant. Ouais, tiens le volant. Parce qu'attends, ça va se déconnecter à cause du... Wow ! Ça, c'est un beau virage. J'aime. Hop là, voilà. Ça, c'est... Putain. C'est précis. Ça, c'est précis. Et quand elle tourne, elle tourne et elle se met en place. Allez, du coup, direct. Allez, un point. On enchaîne avec la seconde épreuve, la simple à double voie. Comme son nom l'indique, c'est un élargissement de une à deux voies. Et ce qu'on attend de la voiture, là, c'est que 1, elle garde le lane assist et 2, qu'elle reste au maximum sur la voie de droite. Alors, on passe... Au 1 en 2. Au 1 en 2. Allez, attention. Allez, je lâche. Donc, le double voie qu'on appelle, nous, il n'y a pas vraiment... Il n'y a plus de volant, là. A. A. Alors, elle a... Alors, non. Alors, c'est 0 parce qu'elle est passée en gris. Donc, ça veut dire qu'elle a perdu le lane assist, elle l'a désactivée. La voiture a continué tout droit et à un moment, elle est repassée en vert et elle est restée à droite. Donc, si elle était restée vert tout le temps, ce serait 1. Mais là, vu qu'elle est passée en gris, c'est 0. Dommage. Et en plus, il n'y a pas de bip, c'est rien. Non. Enfin, comme beaucoup, ça passe de vert à gris. Il n'y a pas un petit fragment de seconde ou elle ne sait pas. Un gris vert, quoi. Ouais. Un orange, quoi. On fait le 1 en 2, il n'y a personne derrière, tu vois bien. Je secoue le volant. Le volant est vert, le volant est gris. C'est fini. Donc, cette voiture, quand les deux voies s'écartent, elle dit, je ne sais plus où j'habite. Donc, simple en double, 0. Allez, on arrive dans le simple au double voie. Donc là, ce qu'on espère, c'est qu'elle va rester à droite. Elle part tout à la droite, j'ai rien fait. Pourquoi ? Hop, elle a accéléré à 90. Ah oui, parce que je l'ai mis en auto. On a mis tous les modes auto pour être sûrs de… Voilà, c'est la première voiture qui fait le simple à double voie. Tout en accélérant. En accélérant et elle reste à droite toutes les voitures. Il y en a eu, il y en a eu 9 qui sont passées avant. Elles sont toutes parties à gauche ou elles ont déco ou elles ont fait nimp. Elle, elle est restée à droite jusqu'au bout. On a sans dit qu'elle partait un peu à droite. Non, mais c'est tout, c'est parfait. On passe à la troisième épreuve, la double à simple voie. C'est simple. On est sur une route double voie qui devient une route simple voie avec un rétrécissement. Ce qu'on attend de la voiture, c'est que le lane assist ne nous lâche pas et qu'il nous maintienne à droite. Allez, on y va. Deux en un. Hop là, je lâche. La ligne du milieu, il n'y a plus. C'est toujours en vert. C'est toujours en vert. Elle ne nous a pas perdu. C'est toujours en vert. Elle l'a tenue. Elle corrige même sur la fin. C'est parfait. Simple voie. Allez, elle a 100 points. Bon allez, on va attaquer le double en simple voie avec le Niro EV. On est obligé de dire EV, on peut dire EV. Allez, on est dans le double en simple. C'est parti. Je lâche le volant. La ligne centrale a disparu. On a toujours le volant en vert. Elle est restée. Pas de souci. Nickel. On est bon. Allez, double en simple voie. Elle a 100 petits points sur 1. Allez, maintenant, on va passer à la double à simple voie. Donc là, on est sur une double voie. Vous le voyez bien sur les caméras. Attends, je vais rentrer à 81 quand même. Elle se séparait de la voiture dedans. Et là, on va voir ce qu'il se passe. Sachant que l'enrobé a été refaite il n'y a pas longtemps. Il y a de nouveau des traces de merde. Donc on va voir. Il n'y a pas de déconnexion. Le volant est vert. Elle sert à droite d'ailleurs. Ouais, t'as vu. Elle sert bien à droite. Elle se dit, je ne sais pas où je suis. Je vais me caler sur la voie de droite. Sauf qu'elle est un peu trop. Ah merde, c'est les mains. Putain, le caressé n'était pas suffisant. Non, c'est moi qui étais cool à cause du pas assez de toucher. Putain, le caressé simple ne suffisait pas. Elle veut qu'on... On le double à simple. Tout à l'heure, il l'a fait foirer parce qu'il a tripoté le volant, mais pas assez bien. Mais ça ne m'étonne pas de lui. C'est sa réputation un petit peu en même temps. C'est important. Allez, on est sur la double voie. La ligne blanche du milieu terminée, il n'y a plus de pointillés. On est toujours au volant vert. Volant vert. On reste bien. Aucune déco. Je touche pas. J'ai juste en sorte de l'alga dans le contexte. Formalité. Bon, là, sur trois épreuves, on est sur trois perfections. Quatrième épreuve, la route pourrie. C'est une portion de départementale aux revêtements plutôt abîmés. Il y a une ligne pointillée centrale, mais pas de lignes blanches à droite. Il y a des raccords d'enrobés un peu partout. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle maintienne le lane assist. Allez, route pourrie. Route pourrie avec la Fiat 500. C'est vrai. C'est des actifs directs. Pendant l'Unique 28 Challenge, on a fait sept routes. Et c'est une succession de... Je tiens. Je tiens pas. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, elle tient. Pour le moment, elle tient. Là, tu vois, c'est mieux, par exemple, qu'une... Ah, je dois toucher le volant. C'est vrai que ça, on attend que tu aies juste touché. Là, ça le tient depuis tout à l'heure. Oui, pour le moment, ça se comporte bien. Elle ne pourra pas avoir zéro. Tu vois, là, je ne fais vraiment aucun mouvement. Et je n'ai aucune alerte. Donc... Non, mais tu as la main lourde, tu vois. C'est ça. J'ai la main lourde dans ta gueule. Ouais, c'est ça. Non, ça... Ça tient, là, quand même. Ça tient, là. Donc, on ne peut pas lui mettre la note de 1, parce qu'elle a déco pendant un moment. Au tout début, mais là... Mais la BMW, elle avait fait pareil, on lui avait mis un petit... Je pense qu'elle mérite au moins son 0.5. Elle mérite son 0.5, parce que là, elle le tient vraiment très bien. En fait, là, elle va avoir tenu 80% sans déco. Elle a juste une petite déco au tout début, ça se trouve le temps qu'elle trouve ses marques. Ah, elle vient de déco ? Non, c'est moi qui vais freiner. Ah, ok. Donc, du coup, un petit 0.5 sur la route pourrie ? 0.5 pour la route pourrie, je suis d'accord. Oh là là ! Tu ne trouves pas qu'elle est nasse, cette route ? Elle est un peu pourrie, non ? Non, mais oui. Mais allons-y quand même avec notre Niro IBV. Allez. Hop, je me calme. Hop. Donc là, on est sur la route pourrie. 80. Ah. Mais elle a un peu de mal, je crois, à chauffer le truc. Elle n'a pas du tout le volant. Le volant est gris. Là, le volant est vert, par exemple. Ah, là, on a un peu… Ah, il est reparti. Oui, il est reparti. Donc, la route pourrie, c'est 0. Attention, je me laisse déporter, on va voir. Elle te ramène un peu. Hop. Ouais. Elle ne vibre pas, celle-là, sur le volant. J'ai l'impression que ça le fait aussi de l'autre côté. Non. Non. Ça ne le fait pas dans la pelouse. Ok, donc on est sur la route pourrie avec la Mercedes EQE. Alors, comment ça se passe ? C'est activé, c'est toujours vert. Donc, pour l'instant, tout va bien ? Ouais. T'as peut-être augmenté la distance, c'est pour Métho Max. Bon. Écoute, route pourrie. Sur l'épreuve, là, c'est du 1. Ah, non, mais on va pas, là. Il s'est passé. Là, la déco ? Je sais pas si il s'est passé. Ah, là, la déco, ok. Ça peut pas être. Ça peut pas être. Non, non. Pour moi, je vais mettre la déco, là. Non, elle est toujours verte. Ah, elle déco. Terminé. Le truc, c'est que par rapport à d'autres voitures qu'on a testées, là, on est à les bandes en plein soleil quand même. Ouais, c'est vrai. Tu lâches jamais, tu lâches les mains comme une Tesla. T'es d'accord ou pas ? Ah oui, là, non. On sent que là, la voiture, la plupart qu'on l'essaye, elle cherche à s'accrocher à des litres. Alors que la Tesla, je pense que quand elle voit des trucs comme ça, elle s'accroche à la route entière. Exactement. Elle se dit, bah, je mets une ligne, là. C'est une certitude, la Tesla, sur une route comme ça, elle sépare la route en deux, elle se met à droite. C'est certain parce que quand je vais chez toi, il n'y a pas de ligne et elle garde le lane assist à droite. Ça ne mérite pas un 0. Moi, je mets très 0,5 quand même. Ouais, 0,5. Parce que ça ne mérite pas un 0, elle le fait très bien. Mais non, elle ne le fait pas très bien. Ce n'est pas si bien que ça, en fait. Cinquième épreuve, le virage en dévers. Il s'agit d'une grande courbe à gauche, plutôt facile à appréhender pour les véhicules, mais qui se termine avec un léger dévers vers l'intérieur, ce qui a tendance à emmener les voitures vers la voie opposée. Donc, ce qu'on attend de la voiture sur cette épreuve, c'est qu'elle nous maintienne bien entre les voies et lutte contre la pente. Bon, allez, le virage en dévers, qui est souvent une formalité pour la plupart quand même. Exactement. Le seul risque, c'est qu'elle se laisse un peu emporter par son poids. Alors, je le touche, le volant, parce que c'est chiant, quoi. Je le touche comme ça. Mais j'ai toute confiance dans le fait que tu ne veux pas faire gagner cette Fiat 500. Oui, voilà, je suis droit comme la justice. Franchement, c'est ridicule de convaincre comme ça. Oui. T'as l'air ridicule, mais j'aime bien quand t'as l'air ridicule. Alors, voilà, c'est là où ça penche un petit peu. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste au milieu, Bibi. Bon, franchement, nickel. Rien à dire. Eh bien, moi, je l'aime bien. Bon, eh bien, nous arrivons dans le virage en dévers. Avec la Niro EV. Allez. Virage en dévers. On ne touche à rien. Un petit peu quand même. Hop, on secoue un peu pour réactiver. Ça reste bien au centre. Le volant est dévers. En fait, ce virage est très long quand même. Ouais. Le très long virage en dévers, on devrait dire. Ouais. Attention, c'est là où, parfois, il y a une petite pantounette. Que la Niro a géré parfaitement. C'est très bien géré. C'est un point et puis c'est tout. Voilà. C'est... Il n'y a rien à dire. Allez, virage en dévers avec la Mercedes EQE. Bon, bah voilà. C'est une formalité. C'est une formalité. Tu veux un café ? Il y a une question. C'est vrai, il y a une question. C'est pratique. Non, là, il faut avouer quand même que Mercedes vous propose quand même un autopilote plutôt qualitatif. Ouais, ouais. Eh ben, voilà. Virage en dévers, c'est un. Bravo. On passe à la sixième épreuve, le croisement du zoo. C'est une des épreuves les plus complexes. D'abord, c'est une courbe qui va vers la gauche, qui mène sur un croisement avec une voie centrale de dégagement. Ça fait beaucoup d'informations à appréhender pour la voiture. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses voies, sans mouvement parasite. Bon, allez, on passe au croisement du zoo avec la Fiat 500. Allez, croisement du zoo. Je secoue un peu le volant, attention. Allez, je lâche. C'est pas mal. Ouais, il fait des bonnes corrections quand même. Hop, je touche un peu le volant. Tac, ça a disparu. Donc tu vois, je ne l'ai pas bougé le volant. Moi, je pense qu'il est capacitif quand même. Elle va être une voie. Non, parfait. Elle a eu son point. Très bien. Donc là, on arrive au croisement du zoo. Je secoue le volant, main en l'air. Sauf qu'elle fait des bonnes corrections quand elle a besoin. Je secoue un peu le volant. Non, rien à dire. Parfait. Croisement du zoo, on lui met un. On lui met un sur un. Ce qui est parfait. Alors là, on arrive au croisement du zoo. On est à 80. Il tripote le volant. Je caresse. Je fais rien. Je fais juste maintenir. Le problème, c'est qu'on ne voit même pas les voies à tellement la hauteur de casse et haute. On ne voit même pas si on est proche ou moins des lignes. Je le ressens, mais c'est vraiment nickel. C'était absolument parfait. Donc, pour le croisement du zoo, un. Parce que maintenant, on le note sur un. Septième et dernière épreuve, le S de la mort. C'est l'épreuve la plus flippante des sept. C'est un double virage gauche-droite. Le premier virage, il est assez serré. Quand on arrive à 80 là-dedans, même sans autopilote avec les mains sur le volant, on se dit qu'on va trop vite. Ce qu'on attend de la voiture, c'est simplement qu'elle reste entre ses voies et qu'elle passe ce S. Alex, on arrive au virage de la mort avec la Fiat 500. Je suis vraiment pas rassuré, même si... Allez. C'est vert. Elle t'engueule, là. Je ne sais pas si c'est parce que t'as pas engueulé. Oui, mais non, je pense qu'en fait, quand elle clignote rouge, c'est qu'elle a peur. Elle n'y arrive pas. Elle n'a pas engueulé volant, tu vois. Ouais, non. Là, j'ai fait pas peur. Par contre, ça, c'est pas mal. Parce que là, quand elle n'est pas, elle bip rouge. Elle dit reprends le volant. Là, c'est dangereux. Là, t'es en pleine courbe. Reprends le volant. La sensation de peur à de l'électronique. C'est intelligence artificielle. Ils ont codé la peur. Elles ont codé la peur. Très bien. If peur, Zen sonne en route. Donc, il faut savoir que les Fiat ont peur. Les Fiat ont peur. C'est les Italiens, ça. Bon, S de la mort, zéro, on est d'accord. Ah oui, S de la mort, zéro. Alors là... Non, parce qu'on serait morts. Parce que du coup, il aurait bien porté son nom, si. Le truc, il y avait des voitures qui arrivaient. Je suis content que t'aies réagi, quand même. Ça va, j'ai pas réagi trop tôt, comme certaines fois. Tu me dis, peut-être qu'il serait plus basé. Non, là, parce que j'ai eu peur. Je considère que si j'ai eu peur, c'est que tu es déçu davantage. Bon, eh bien, voilà. C'est donc le dernier virage qui s'annonce. Le fameux S de la mort. C'est ça. Donc, je descends à 70. Et ne met pas les warnings, hein. Parce qu'on a découvert que quand on met les warnings, ça désactive le Line Assist. Et ça, dites-nous d'ailleurs, en commentaire, si sur votre voiture, c'est pareil. Allez, on arrive dans le S de la mort. On est à 70 km heure. Je lâche le volant. Je suis bluffé, quand même, par le coup de volant qu'il y a fait, quand même. Alors, je mets un petit coup de volant juste pour maintenir le système en vie. Ok. Un petit coup de volant. C'est quand même pas mal du tout, quand même. On va arracher deux cyclistes. Non, c'est bon. Non ! Elle l'avait fait ! Oh, non ! Oh, putain ! Oh, la tristesse ! Non, mais c'est zéro. Ça me fait chier du mètre zéro, vu comment elle tourne la première courbe. Mais bien sûr. Là, c'est juste... Vas-y, on réessaye. Pourquoi ? Allez, S de la mort. Allez, main en l'air. J'ai secoué le volant. Mains en l'air, ça fait toujours peur. Bon, écoute, on a voulu faire... Alors, on va tout vous expliquer. On va vous expliquer la vérité. Il y a deux jours, on le fait. La voiture, elle le fait parfaitement. Et on fait waouh ! On fait waouh ! Sauf que, quand on a fait waouh, personne n'aurait pu nous entendre, vu que le micro ne marchait pas. Ouais. On se dit qu'il faut refaire tout ça. Donc, on refait le Lane AC Challenge. On retourne tout. Premier essai, vous l'avez vu. Elle se... Juste sur la fin. Elle se chie à la fin. On se dit qu'on va le refaire parce que je suis sûr qu'elle va le passer. Et là, elle ne prend même pas le premier virage. Donc, inconsistance totale. Donc, zéro malheureusement. Donc là, ouais. On ne peut pas lui mettre... C'est triste. Donc, on rentre dans le S de la mort. Je suis beaucoup moins confiant que je l'étais... Allez, on se met à 70. Allez, hop. Je passe à 70. Ouais, je vais garder les mains sur le volant quand même. Mais pourquoi ? Cache-toi les yeux là. Tiens, vas-y, hop. Tu vois, viens, et puis on y va. 70, putain, ça ne va pas très vite. Elle peut le faire. Allez, allez, ma mère. Celle qu'il fait ? Celle qu'il fait ? Celle qu'il fait ? Celle qu'il fait ? Non. Celle qu'il fait ? Celle qu'il fait ? Celle qu'il a fait ? Elle a tourné fort, c'est bien. Celle qu'il fait. Je ne fais rien. Je suis en panique, mais je ne fais rien. Attention, j'espère qu'il ne va pas y avoir une voiture là. Parce qu'on est toujours en flip. Elle tourne bien. Elle tourne bien. Elle tourne bien. Allez, 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 allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, je ne suis pas aussi rassuré que dans la Tesla. Mais elle l'a fait. Elle a fait le S de la mort. C'est la première manière. Elle a fait attention. Parce que la Tesla. Elle le fait à 80. On peut se mettre debout sur le toit à 90. Elle le fait. Elle l'a fait à 70. Mais elle l'a fait. Mais on voit qu'elle a osé tourner. C'est quoi ? J'ai presque envie de le refaire à 80 pour voir. Bon, allez. Allez, on refait le S de la mort. Mais cette fois-ci à 80. Normalement, tu sais que la Tesla, quand elle arrive là à 80, elle réduit automatiquement toute seule à 78 parce qu'elle se dit c'est trop fort. Ah oui ? Donc là... Ah putain, là j'ai peur. Parce que... Tu n'as rien touché là ? Non. Tu n'as rien touché là ? Elle le fait à 80. Oh non, je n'ai rien touché. Je suis en panique mais... Non, non, c'est super propre. Tu le sens. Elle glisse entre mes mains moites, tu vois. Putain, il y a une voiture. Ouais, mais bon... Où c'était limite là ? Tu l'as touché ? Je ne sais pas. Ouais, tu as eu peur. Ouais. Je ne voulais pas non plus me tuer quoi. Ouais. Mais bien sûr, c'est un point. Bravo. Alors, Rudolf van Mercedes, bravo à toi. Hey Mercedes ! Je vous écoute. Raconte-moi une blague pour l'occasion. La blague de programmeur la plus courte au monde. J'ai bientôt fini. Ah. T'as compris, ils racontent des blagues quand même les Allemands. Ah bah oui, effectivement ils ne sont pas très drôles. Bon, vas-y on met les notes du régulateur adaptatif, c'est parti. Alors, adaptatif 1, oui. Accélère quand même en double. Oui. Alors, tu peux mettre la moitié, c'est 0,5. Ouais. Mais parce que c'est comme les autres. La moitié de 1, c'est 0,5. Ouais. Putain ta gueule. Non, mais c'est moins bien que l'I4 ou la Mégane. Ça accélère à demi-voie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça. On va dire que maintenant, ceux qui accélèrent demi-voie, c'est 0,5. Voilà. Ceux qui accélèrent dans la voie, c'est... S'adaptent aux panneaux ? Alors non, elles ne s'adaptent pas aux panneaux automatiquement. Tu n'as pas ce choix-là. Ah, donc 0, alors. S'adaptent aux tracés ? Tu as vu des rendissements en rond-point, non ? S'adaptent aux tracés, ça veut dire que s'il y a un rond-point, elle ralentit, elle rentre en rond-point à 30 et elle réaccélère. Ou sur autoroute, par exemple, on a le cas sur Yundekia, qui est ralenti selon le niveau de courbe du virage. Ça va rouler moins vite que la vitesse en question. Gestion des stops et des feux, bah, normalement, c'est un truc qu'on attend un peu. Trafic Jam Assist. Ouais, sauf que, si ça s'arrête trop longtemps, elle déconnecte carrément tout. C'est-à-dire qu'il faut relancer le régulateur. Ah oui, c'est pas juste régul. Ouais, donc 0,5. Ouais, 0,5, celui-là, c'est pas de type, quand même. Sinon, la qualité régulateur, donc adaptatif, bah, oui, il a son petit point d'adaptatif. Accélère quand on double. Alors, oui, mais... C'est-à-dire qu'elle le fait mieux que celles qui ne le font pas. Ouais. Elle le fait moins bien que celles qui le font bien. C'est ça. Donc, un petit 0,5. Voilà, 0,5, c'est bien. S'adapte au panneau. Alors, oui, mais... Pas sur toutes les routes. Moins bien que celles qui le font bien. Mais mieux que celles qui ne le font pas. Donc, un petit 0,5 encore pour les efforts. Voilà. Synchro manuel de la vitesse. Alors là... Synchro manuel de la vitesse, c'est non. C'est-à-dire, il y a un panneau 130, la voiture détecte 130, et tu n'as qu'un bouton appuyé pour mettre un 130. Donc, elle, ça ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Et franchement qu'il y a... Putain, ça, c'est très facile à faire. Ouais. Elle s'adapte au tracé. Alors... Le régulateur. Alors, oui. Non, non. On ne peut pas dire... Non. S'adapte au tracé, c'est vraiment quand ça s'adapte. Là, quand il y a un virage un peu fort, elle va réduire sa vitesse. Oui. Mais... Un petit 0,25. Bon, écoute, moi, je suis pour mettre 0,25. Voilà. Mais, pour moi, ça mériterait un 0. Non. Un petit 0,25. Est-ce qu'elle fait quelque chose ? Il y en a qui ne font rien. Ouais. Gestion des stops et des feux. Bah, non. Là, c'est clair. Là, il n'y a pas de débat. Trafic jam assist. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est ? Le trafic jam assist. Trafic jam embouteillage. Assiste, ça t'assiste dans les embouteillages. Donc, en gros, c'est le régulateur adaptatif. La voiture devant toi, ralentis, ralentis, ralentis et s'arrête. Ta voiture s'arrête derrière. Et quand la voiture devant toi repart, ta voiture repart derrière. Donc, tu n'as même plus, dans les embouteillages, besoin de gérer quoi que ce soit. C'est génial. Mais, selon les modèles, il y en a qui peuvent s'arrêter et rester arrêtés pendant quelques secondes, voire minutes et repartir. D'autres, c'est vraiment quelques secondes et là, pour repartir, il faut faire une action sur le volant pour repartir. Voilà. Et là, pour le coup, les nouvelles Kia Hyundai, c'est pareil que la Unique 28 dès qu'on n'est pas sur autoroute. Ouais. C'est 4-5 secondes et il faut faire un résume pour repartir. Ou remettre à tout l'accélérateur. Par contre, si on est en mode HDA, là, dans ce cas, je n'ai pas le temps exact, mais c'est au moins 30 secondes, voire une minute. Ouais. Donc, ça arrive qu'on ait besoin de le faire, mais à part du temps, ça repart tout seul. Donc, c'est là où je ne pourrais pas lui mettre la tonalité des points. Ah, tu vois. Moi, je mettrais là tout top, parce que quand même. Parce qu'il y a des fois, je trouve ça chiant quand on est quand même des moments où ça ne dure que 5 secondes. Un 0,75 alors. Ouais. Le casse-couille avec ses notes, là. Putain, ce n'est pas possible. Après, par contre, là où il y a un avantage quand même au système, c'est que si la voiture part devant, ça va bipper. Pour te dire, attention, une voiture 120 devant. Ouais, c'est pour ça. Et ça, c'est quand même bien. Donc, voilà, on a fait tous les points régulateurs. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, est-ce qu'on a un régulateur adaptatif ? Ah oui. Donc, un point pour ça. Est-ce qu'il accélère quand on double ? Oui, mais il vaut mieux désactiver l'option changement de voie auto. Voilà. Quand il y a l'option changement de voie auto, il a tendance à être un peu plus flippé. Mais il le fait quand même, mais c'est très timide. Ouais. Donc, moi, il faudrait lui mettre un. Ouais, on lui met un. S'adapte au panneau. On a vu que oui. Oui. Donc, un point. Synchro manuel de la vitesse. Eh oui. Oui. S'adapte au tracé. Alors là, ce qu'on vient de voir, oui. Oui. Gestion des stops ou des feux. Non. Et un trafic jam assist, oui. Et enfin, on passe aux derniers critères à noter. Le sentiment de sécurité. Du coup, niveau sentiment de sécurité, toi qui as roulé un petit peu avec. Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas roulé énormément. Alors, nous, sur la route, on n'a rien eu de grave. Il n'y a pas eu de bretelles qu'elle a voulu prendre ? Non, rien. Ou t'envoyer dans le fossé sur les départementales ? Voilà. Mais après, les utilisateurs à qui j'ai posé la question, on dit que parfois, sur des routes, tu sais, où ce n'était pas bien délimité, elles pouvaient faire des mouvements un peu parasites et que des fois, ils le désactiver. Ouais, comme beaucoup, quoi. Voilà. Après, il y en a beaucoup qui sont en ce cas, quoi. Ouais. Moi, je te propose de mettre la moyenne, c'est-à-dire 1,5. Allez. Bon, bah 1,5. Parce qu'en même temps, elles se déconnectent un peu souvent, tu vois. C'est pas du genre à garder la main jusqu'au bout, etc. En fait, elle n'est pas dangereuse, mais tu n'es pas à full confiance, quoi. Donc 1,5. Voilà. Ça me paraît honnête. Bon, sentiment de sécurité ? Moi, je pourrais juste dire que c'est complètement équivalent à la Unix 5, à l'EV6, à tout ce qu'il y a dans les gammes qu'il y a Hyundai avec ces systèmes-là. Donc, quand on voit que la Unix 5, on a mis 1,5, j'aurais du mal à mettre une autre note. Bah, du coup. Du coup, 1,5. En fait, elle ne fait pas de truc dangereux. Pas de mouvement erratique. Tu ne peux pas quand même lui faire confiance, de dire qu'elle est dans un rail et qu'elle n'y touche plus. Voilà. Sur l'autoroute, oui. On pourrait lui faire confiance. Ouais, mais pareil, ça reste un assistant. Ouais. Ce n'est pas elle qui conduit 100%. Ouais. Donc, moi, la moyenne, c'est assez... Ouais. Comme ses cousines. C'est ça. Il n'y a pas de... Entre cousines, sinon après, elles vont s'engueuler et tout. Jalousie familiale, on connaît. Ça va poser des problèmes. Note de sécurité pour cette Mercedes EQE. Je ne peux pas dire que je puisse 100% lui faire confiance. Non, mais on la mettrait... Est-ce qu'on ne la mettrait pas au même niveau, par exemple, qu'une i4 ? Ah oui. Oui. L'i4, elle avait deux. Sur trois ? Ouais. Vu qu'elle n'a pas fait de flip et qu'elle a réussi à faire des épreuves que je trouve assez comme le S de la mort. Ouais. Je pourrais dire qu'elle me rassure plus que l'i4. Oui. Mais, par exemple, sur l'autoroute, il y a un moment, tu m'as dit que quand tu t'appuyais un tout petit peu trop fort sur le volant, contrairement à la Tesla qui, elle résiste, eh bien, tu t'étais laissé dévier et la voiture vibre quand elle a passé la ligne du milieu. Mais tu avais ce sentiment bizarre du volant dur, mais qu'en même temps, sans faire exprès, tu te laissais dévier sur la droite. Mais c'est là où, voilà. C'est quand même très proche. Donc, du coup, on s'arrêtera à deux pour celle-là. On s'arrête à deux pour celle-là ? Allez, c'est le moment de récapituler les notes et voir comment se classent nos trois protagonistes du jour. Avec une moyenne de 16 sur 20, la Mercedes EQE prend la tête du classement du jour, suivie par la Fiat 500 avec une moyenne de 10,75 et la Niro EV qui décroche tout juste la moyenne. Au classement général, la Mercedes EQE s'installe en première position, alors que la Fiat 500 se place 6e sur 12 et la Niro EV termine 8e sur 12. Alors, si vous voulez retrouver le classement général de l'Autopilot Challenge, c'est simple. Vous allez sur le site la chaîne EV, rubrique Autopilot Challenge. En passant votre souris sur les différentes notes, vous aurez le détail de chacune d'entre elles. Attention, les notes qu'on a données dans ce test peuvent évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on teste un nouveau modèle qui propose une nouvelle fonctionnalité pour qu'on fasse évoluer les notes de tous les modèles précédemment testés. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site la chaîne EV.fr rubrique Autopilot Challenge pour découvrir les notes actuelles. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker parce que ça fait plaisir. Et retrouvez-nous en commentaire. On n'hésitera pas à vous répondre et échanger sur les différents sujets que vous pourriez aborder. Voilà, on répond à tous les commentaires. Des fois, on met juste un cœur parce qu'il n'y a rien à dire. Mais si vous posez une question en commentaire, on y répondra. Bon ben voilà, je crois que c'est tout. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, salut ! Salut ! T'as pris des sous-vêtements de rechange ? Je préfère éviter de parler de cette vidéo. Ah !